Ouais ouais ouais, salut salut, bienvenue à tous, j'espère vous êtes installés confortablement, juste un petit truc à boire et un petit truc à manger aujourd'hui je pense que ça suffira parce que cette vidéo elle va être beaucoup plus courte que celle que j'ai l'habitude de poster et j'aurai aussi besoin de votre attention pendant les prochaines secondes à suivre parce que j'ai besoin de votre avis, de vos retours dans l'espace commentaire pour que vous puissiez me dire si oui ou non ce genre de mini vidéo ça peut vous intéresser parce que moi vu que je stream quasiment tous les soirs sur Twitch, je suis au courant des actus dans le jeu mais je me dis que sur Youtube si vous regardez pas les streams régulièrement ou si vous jouez au jeu de manière casue vous passez peut-être potentiellement à côté de codes à rentrer dans le jeu et des codes qui sont de temps en temps quand même très intéressants comme ceux que je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo là les deux principaux que je donne, le premier code il vous donne 10 tickets noirs donc pour invoquer une multi sur le portail permanent et l'autre code il vous permet de récupérer 1100 stuns donc 1000 cristaux roses à convertir soit pour refile des gates soit sinon pour pouvoir refile des clés plus simplement ou des tickets, peu importe que ce soit des temporaires ou permanents et c'est important pour moi de le savoir parce que comme je vous l'ai dit en fait à la base je me suis dit que c'était inutile de sortir une vidéo de quelques minutes juste pour vous dire qu'il y a des codes à rentrer dans le jeu mais il y en a quand même pas mal qui le demandent donc je me dis que autant essayer et voir dans le futur si ça plaît ou pas si c'est le cas vous me le dites dans l'espace commentaire on met un pouce bleu ce que vous voulez et je continuerai si c'est pas le cas j'arrêterai et je le dirai uniquement aux gens qui seront sur Twitch ou sinon sur Twitter je relayerai l'information enfin bref et je voulais aussi le faire sur YouTube short à la base sauf que ça apparaît pas dans la même timeline donc c'est un peu plus relou et vous pouvez ne pas tomber dessus et si le code il est expiré au moment où visionner le short c'est très 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 dommage enfin bon je vais essayer de pas perdre trop de temps c'est quand même vu que c'est la première fois que je vous parle de ces codes là il va quand même falloir que je vous montre aussi où est-ce qu'il faut les mettre et comment les utiliser donc la manière la plus simple c'est de se rendre directement dans le jeu appuyer sur le rouage ensuite vous allez tout en bas dans account et vous cliquez sur redeem code mais ça ça marche que si du coup ça marche c'est quoi on va dire mais moi quand j'essaye de rentrer les codes depuis le jeu ça fonctionne pas je suis obligé d'aller sur le site et si vous êtes sur téléphone moi sur mon iPhone 13 j'ai même pas cette oncle et redeem code donc le mieux pour que ça marche à 100% c'est d'aller sur le site le site je l'ai mis dans la description sinon vous écrivez coupons Netmarble sur le leveling c'est la première page normalement sur Google qui apparaît et ensuite au niveau des codes à récupérer c'est tout dans la description également j'en ai mis plusieurs mais il y en a deux j'en suis sûr qu'ils fonctionnent c'est les deux dont je vous parle principalement dans cette vidéo les autres je vous les ai mis en bonus parce qu'ils datent maintenant d'il y a quelques temps je sais pas s'ils seront tous actifs s'il y en a certains qui continuent de fonctionner tant mieux ce sera des récompenses en plus sinon vous êtes sûr au moins d'en avoir deux avec les récompenses que j'ai cité donc là quand vous allez sur le site ici en gros je vais vous montrer juste là vous avez la demande de saisir votre code de membre et le coupon alors le code de membre il est sur cette page là vous appuyez sur copy ensuite vous revenez du coup sur le site une fois que vous êtes sur le site vous remettez votre code membre et les coupons ils sont tous là il y a eu Stay Sharp il y a eu Solo Leveling 05 08 Let's Go Korea Guilds il y a N.E. Arise il y a N.E. Arise il y a N.L.H. C. Stream et Who's National Levels les deux derniers c'est ceux qui vont me permettre de récupérer 1100 stone et les 10 tickets noirs pour pouvoir invoquer sur le portail permanent et les 4 du dessus je sais plus ce qu'ils donnent mais vu que c'est des codes gratuits à rentrer je me dis autant en profiter voilà c'est tout pour cette vidéo je pense que j'ai rien de plus d'intéressant à ajouter que ça encore une fois merci de m'avoir écouté j'espère que cette vidéo elle aura pu permettre à certaines personnes du coup de récupérer quelques rewarding games et j'espère aussi par le futur pouvoir vous donner mes propres coupons à moi parce que vu que je suis partenaire avec Netmarble j'ai envoyé des vidéos que les développeurs m'ont demandé de faire et grâce à ça normalement je suis censé pouvoir distribuer des coupons dans le futur encore mais ça il va falloir entendre encore quelques semaines si vous voulez soutenir d'ailleurs vous avez le code créateur encore une fois dans la description désolé je me suis beaucoup répété j'ai beaucoup parlé mais j'espère que tout a été clair merci à vous je prends pas plus de votre temps et puis passez une bonne journée une bonne soirée comme d'hab ciao ciao ciao